bonsoir pour une nouvelle vidéo sur sunrise qui est sorti ça y est alors c'est encore en train d'être en mise à jour sur pc puisque donc il est 17 heures donc dans l'heure ou carrément dans une heure la mise à jour sera disponible mais le patch note complet est disponible donc par conséquent voilà vous pouvez très bien aller le regarder je le mettrai dans la description donc pire des cas il est ici donc voilà là c'est celui en anglais en français donc voilà le pts complet la mise à jour complète est prête tout est bon vous avez juste à vous informer en fait j'ai plusieurs vidéos sur chacun des sujets qui va un peu plus en profondeur il ya effectivement du des changements qui ont été faits et des traductions des petits nerfs sur le solarion qui sont passés on n'a pas les chiffres précis mais voilà il ya eu des petits changements donc à ne surtout pas hésiter d'aller sur youtube ceci étant dit on va faire un petit peu un récap on va pas trop aller en détail non plus parce que voilà il ya youtube pour vous aider mais donc on a une nouvelle classe donc c'est un solarion en gros de la même manière que le lancier lunaire c'est le c'est le servant entre guillemets de la lune ben le solarion c'est le servant de solaria la déesse du soleil c'est le côté l'or entre guillemets de trove donc c'est une classe clairement clairement qui a été build dans l'intention de faire un personnage de dps puisque donc il est il fonctionne avec des dégâts sur la durée et avec un pet donc un phénix qui vous suit constamment donc il ya deux entre guillemets bar d'énergie c'est à dire qu'il ya une barre d'énergie qui se régène en fonction de vos dégâts sur la durée qui va vous permettre de tirer plus de flèches en un seul tir c'est énorme en plus de ça vous avez votre bar d'énergie votre bar d'énergie normale qui va monter avec les dégâts sur la durée mais qui elle servira à votre ultimate voilà à part ça le solarion c'est génial pardon donc l'attaque de base c'est une flèche enfin une sage de flèches en cône en face de soi l'éruption solaire c'est donc le tir chargé avec un peu comme l'ancien tir du prédat en fait c'est littéralement vous chargez votre tir et vous infligez une explosion donc plus vous le chargez longtemps plus c'est les dégâts directs qui vont augmenter en revanche le dégâts sur la durée ne va pas augmenter donc ce que je vous conseille c'est à moins que vous vous attaquiez plusieurs cibles n'appliquer jamais un tir chargé complètement parce qu'en plus de ça ça va vous appliquer un effet de chute lente ce qui peut être très chiant en farm donc ce que je conseille de faire c'est simplement un tir point ça applique le dégâts sur la durée ça fait moins mal sur le coup mais le dégâts sur la durée reste appliqué voilà le phoenix donc qui est en passif va attaquer la cible du solarion en fait en infligeant un autre dot donc un autre dégâts sur la durée donc voilà il n'est pas très cher d'ailleurs en termes vraiment gamigo a fait un taf monstrueux sur cette mise à jour je suis très content ne serait ce qu'au niveau prix de la classe elle n'est pas si infâme que ça par rapport au barde et par rapport à l'avant-gardien en plus de ça les packs sont séparés en trois packs si vous voulez tout avoir avec la table et il ya un pack à 1500 crédits c'est le moins cher vraiment c'est pas très cher par rapport aux autres classes qu'on a eu avant donc je suis vraiment très fier honnêtement je suis très fier je suis très content de ce qu'ils ont fait donc voilà en compétence passive donc on a le phoenix donc il va poser un dot et qui va attaquer la cible la plus proche il explose si jamais il meurt vous pouvez quand il explose quand il meurt il se transforme en oeuf et à chaque fois que l'oeuf se soigne à fond le phoenix revient vous aider et dès que l'oeuf pète ça fait une explosion et ça fait des dégâts voilà ensuite le guide de lumière c'est un pylône qui tombe du ciel et qui inflige une consécration sur le sol donc c'est une zone de feu qui inflige des dégâts sur la durée en plus d'infliger des dégâts directs ensuite il ya je me suis trompé c'est le guide de lumière et en plus de ça ça soigne les alliés et ça soigne ça soigne l'oeuf aussi ensuite truc intéressant c'est l'ulti elle est très très intéressante comme fonctionnement c'est dès que vous avez 100% d'énergie par exemple vous utilisez votre ulti une fois ça va ça va doucement grainer votre énergie en faisant des explosions énergie qui remonte en même temps que vous faites des dégâts sur la durée plus vous avez de cible plus votre énergie va monter plus votre ulti sera longue vous pouvez aussi utiliser un emblème de zèle finalement il fonctionne pour régénérer l'énergie pendant que votre ulti est active ça fait qu'en fait à chaque fois que vous infligez des dégâts avec cet ulti qui pulse de l'énergie autour de vous vous allez augmenter vos dégâts jusqu'à cinq fois donc c'est énorme ça vous arrivez sur du doublage littéralement presque de dégâts physiques donc c'est une classe dégâts physiques au passage la sous classe a l'air excellente mais malheureusement on va prendre la dernière elle n'est pas si ouf que ça c'est simplement vos attaques de base ont une chance d'infliger des dégâts directs d'explosion autour de la cible et à la cible et en plus de ça ça implique un effet de saignement qui dure cinq secondes qui inflige pas mal de dégâts en vrai mais il n'est pas énorme en termes de dégâts en vrai c'est ça tape beaucoup moins fort que n'importe quelle autre classe c'est juste vraiment un effet de saignement en plus par contre ça donne de l'énergie donc potentiellement avec un prédat ça peut être intéressant avec le dot avec le l'effet de saignement pardon de la de l'ulti je sais pas du tout bah non plus les attaques de base donc bon ça fait vraiment c'est pas une sous classe qui est folle du coup voilà les effets cachés du solarion il n'y en a qu'un seul vraiment qui va valoir le coup ça va être la chaîne prismatique les deux autres c'en est un enfin les essais du c'est vraiment du support en vrai c'est ou ça vous donne de la résistance ou ça vous voulez voter toutes vos techniques vous donne une chute lente c'est nul la meilleure technique enfin vraiment le meilleur effet si vous en voulez un c'est la chaîne prismatique c'est trop pété donc allez voir mon guide pour le coup il ya un costume lunaire du coup dans les pour les divinités spoiler si vous voulez donc il ya un nouveau biome en uber 11 enfin que à partir de de l'uber 1 mais plus fréquent à partir de l'uber 7 notamment à partir de l'uber 11 en vrai il est extrêmement fréquent donc il est très compliqué il ya une partie supérieure une barrière une partie inférieure le inférieur pardon le dom est plutôt complexe il ya énormément de choses à savoir il ya beaucoup de maîtrise il ya des parchemins c'est un nouveau système de bonus c'est très compliqué comme biome c'est plus compliqué que le reste de l'uber même si c'est la même difficulté notamment en uber 11 c'est déjà très dur déjà de base l'uber 11 le biome lui-même en uber 11 est très très dur il faut y aller à plusieurs vraiment enfin le but en tout cas le but du design c'est qu'on ait besoin d'y aller en groupe pour rajouter l'effet un peu mm rpg du jeu simplement donc voilà c'est des parchemins c'est un peu compliqué je vous conseille de faire pause et de lire un peu c'est particulier comme système c'est un peu complexe il ya d'autres systèmes qui sont un peu compliqué je vais pas m'étendre dessus mais voilà il ya des ressources qu'on peut recycler enfin composter donc les trophées de créatures qu'on trouve dans ce biome se composte pour des ressources c'est très compliqué vraiment beaucoup de choses je vous conseille de regarder toutes les vidéos que je peux fournir dessus donc il ya des donjons 5 étoiles qui sont qui ont énormément de contenu et en plus de ça ils ont ils ont énormément d'autres il ya quatre nouveaux drabou en plus il ya vraiment beaucoup de choses on peut tomber les on peut tomber du cristal 4 d'ailleurs dans les donjons 5 étoiles à partir de l'uber 11 toutes les catégories donc au air feu et cosmique ont de l'uber 11 la lumière affecte chacun d'entre eux même à partir de l'uber 7 donc voilà c'est tout ce qu'il ya à peu près à savoir dessus donc voilà effectivement il ya quatre nouveaux dragons donc j'ai une vidéo sur les dragons pas de souci là dessus à part ça il ya les gemmes cristallines qu'on peut monter jusqu'au niveau 30 du coup à savoir que vos gemmes stellaires actuelles là vous pouvez les passer directement en stellaire en cristallin pardon avec un truc que vous achetez ou vous crafter mais vous pouvez les acheter pour 15000 qubits ou pour 1500 crédits n'achetez jamais en crédit pour passer votre gemme stellaire en cristallin ou vous pouvez la fabriquer ce qui est plutôt cher en vrai mais c'est un grind très long gros l'uber 9 ça va vraiment être du farming du farming du farming du farming c'est très très dur c'est très long il ya beaucoup de choses à apprendre beaucoup de choses à faire voilà à part ça qu'est ce que je peux préciser d'autres voilà quand vous augmentez une gemme stellaire en cristallin toutes les stats sont gardées le pouvoir est gardé le pourcentage est gardé les procs ont gardé tout est gardé n'hésitez pas à bien profiter si votre gemme est parfaite n'hésitez pas à l'augmenter directement en cristallin ça vous aidera énormément donc voilà les cassettes en uber 10 ça tombe minimum du stellaire non pardon ça dans minimum du radieux et ça en chanceux ça tombe du stellaire et les cassettes uber 11 vont tomber minimum du stellaire et vont tomber avec de la chance donc du du cristallin voilà donc il ya effectivement les étincelles de gemmes c'est comme ça qu'ils les ont appelé du coup ce qu'on appelle ce que c'est ce qu'on appelait les parcs sur les spars sur les vidéos donc puisque c'était pas encore traduit mais effectivement c'est logique que soit les étincelles qu'on peut trouver dans les cassettes de gemmes de booster de gemmes à ne jamais acheter aussi mais par contre vous pouvez recycler vos générateurs qui n'existent plus puisque du coup vous pouvez remplacer vos gemmes librement à part ça qu'est ce que je peux dire d'autre dessus il n'y a pas grand chose en vrai pour l'atlas si il ya un truc intéressant oui l'uber 11 demande 30 milles de pouvoir et 6000 de lumière truc intéressant l'atlas à partir de l'uber 7 habituel qu'on avait avant ça change il ya plus de monde après c'est littéralement vous avez un switch que vous pouvez cliquer dessus et ça vous choisissez la difficulté du monde par défaut ça choisira la difficulté la plus profonde dans laquelle vous pouvez rentrer c'est pour rendre l'atlas un peu plus un peu moins lourd et qu'on voit tout sur l'écran et pas qu'il besoin de dézoomer pour tout voir ou se balader sur l'atlas voilà à savoir que sur la map aussi il ya surtout les donjons sur la map il ya sur le nouveau biome il ya marqué une flèche vers le haut ou vers le bas si le donjon est dans la catégorie supérieure ou inférieure du biome comme vous pouvez le voir ici il ya une partie inférieure et une partie supérieure donc une partie cendrée et une partie décieux que nuageuse un peu c'est comme ça qu'elle s'appelle je crois donc il ya des changements au niveau des sous-classes encore une fois je vous invite à faire une pause parce qu'il ya énormément de changements j'ai posé pousser la souris voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de changements c'est il ya des changements qui sont bénéfiques et d'autres mais la boutique a changé donc il ya des trucs qui ont été rajoutés d'autres enlevés mais c'est donc trois packs de solarion qui sont vraiment pas cher pour le coup par rapport aux autres classes encore une fois des cages du biome enfin des cages de donjons 5 étoiles entre guillemets c'est tout ce qui tout ce qui vient dans la c'est dans l'onglet plus tout ce qui vient des tables vous pourrez obtenir dans ces coffres mais en revanche voilà c'est des coffres payants donc vous ne savez pas il ya des clés dedans effectivement des versions échangeables d'alliés monture elle peu importe tout ce que vous voulez c'est les coffres habituelles qu'on a à chaque mise à jour gros gémérateur comme je disais retiré du magasin voilà toutes les tous les packs que vous avez déjà seront bel et bien enlevés si parce qu'il ya des packs effectivement quand même quand on les a ils restent là donc on a quatre dragons regardez encore une fois ma vidéo dessus c'est un peu complexe enfin c'est pas complexe mais je vais pas aller je vais pas m'étaler dessus pareil pour les donjons 5 étoiles il ya une perma gratuite si vous avez le badge de diamants donc c'est 250 léviathan qui vous sera remis même si vous avez déjà fait le badge vous aurez votre bannière voilà donc le le classement de niveau de parangon aussi si vous voulez donc ça change toutes les semaines donc il ya un niveau par angon global et un niveau de parangon de classe ça change toutes les semaines voilà mine de rien il est assez utile ce concours parce qu'il ya des cassettes de gemmes on peut quand même avoir dedans c'est littéralement deux concours qui donnent des trucs intéressants voilà donc il ya des trous des changements au niveau des trophées il ya le réglage des bacs cristallines des bacs oui des bacs cristallines des effets de bacs qui fonctionnent pas quand on change de mode voilà donc il ya des il ya pas mal de choses si vous avez la moindre question sur chacun des sujets n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires me poser la question allez regarder chacune de mes vidéos sur le sujet c'est une énorme mise à jour il ya vraiment beaucoup de choses donc ouais n'hésitez pas à faire des pauses sur les détails à chaque fois que je passe dessus voilà n'hésitez pas et encore une fois merci à tous ceux qui suivent merci pour le tous les follow sur ce qui est merci pour support merci pour tout l'amour qu'il ya parce que vraiment il ya beaucoup de messages agréables que ce soit la passe il n'a pas énormément en commentaire mais une game vraiment vous êtes fou merci beaucoup et salut à tous tout le monde bye amusez vous bien